Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com Nous sommes ce matin avec Régis Le Sommier. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Corentin. Vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta. Puis nous sommes avec Patrick Clairvoy. Bonjour Patrick Clairvoy. Bonjour à vous deux. Vous êtes médecin psychiatre du service de santé des armées et auteur de ce livre « Frères d'armes » avec comme sous-titre « Médecin militaire en opération extérieure ». C'est aux éditions Odile Jacob. Alors je voulais d'abord parler avec Régis Le Sommier de ce débat qui aura lieu, qui a eu lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale et demain sur cet accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine. Que pensez-vous de cet accord ? Et déjà c'est bien qu'Emmanuel Macron soit passé par le Parlement pour demander ce qu'il en pense. Justement, j'allais dire oui. Enfin, la politique française vis-à-vis de l'Ukraine passe devant la représentation nationale puisque le Parlement en France c'est quand même l'expression du suffrage universel. Le Président aussi. Mais si vous voulez, le Parlement c'est plus... Voilà, c'est la représentation nationale. Et depuis cette guerre, il y a bientôt deux ans, on a voté un certain nombre d'aides, de mesures dans lesquelles le Président s'est engagé vis-à-vis de l'Ukraine. Et jusqu'à présent, ça s'était fait sans consultation du Parlement. Il y a quand même un bémol avec ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que quel que soit le vote du Parlement, rien n'interdit au Président d'aller de l'avant dans son désir d'aide à l'Ukraine. On l'a vu reprenant les propos de George Bush pour la guerre en Irak, qui était « All the options are on the table », c'est-à-dire qu'on ne s'interdit rien, il n'y a pas de limite, qui constitue à mon sens quand même une attitude extrêmement inquiétante, qui a inquiété les Français. Je pense que là aussi, les Français ont besoin d'être rassurés, les Français ont besoin d'avoir un peu de clairvoyance sur ce qui se passe en Ukraine. Là, on reste dans le flou. C'est tout cet accord signé avec Volodymyr Zelensky le 16 février dernier, qu'on porte tout un tas d'articles un peu étranges. Moi, je l'ai lu, notamment, moi, celui qui m'inquiète le plus, ça veut dire qu'on peut envoyer des troupes au sol en cas de nouvelle offensive des Russes. C'est-à-dire que, nouvelle offensive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les Russes avancent, continuent à prendre 100 kilomètres, on va considérer que c'est une agression. Enfin, tout ça était extrêmement flou, extrêmement dangereux, à mon sens, parce qu'il y a des mesures quand même coercitives et l'Ukraine s'engage à défendre la France et la France s'engage à défendre l'Ukraine. C'est du bilatéralisme extrêmement contraignant qui est voté, quelque part, pour contourner... Enfin, vous savez, la philosophie générale de l'OTAN, c'est l'article 5. Comme l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, il faut aider l'Ukraine. Tout ça, ça a été décidé au G7 de Vilnius par les différents acteurs européens et internationaux. Et chaque pays essaye d'engager, justement, un lien avec cette Ukraine. Moi, ce que je vois de l'accord français, ça me paraît extrêmement contraignant. Et on n'en voit pas les limites, quoi. Oui, justement, vous pensez qu'il y a une course, notamment d'Emmanuel Macron, dans ce vat en guerre, justement, pour faire oublier son bilan ? Moi, je pense qu'il y a une question, effectivement. Mais je souhaite et je prie intérieurement pour que ça ne soit pas cette raison. C'est-à-dire que les déboires politiques, l'état du pays et les perspectives de défaite aux élections européennes du parti du président, non, j'espère que ce n'est pas ça qui nous fait nous engager dans une guerre qui pourrait être catastrophique. Vous voyez ? Alors, catastrophique à quel point ? Parce que, justement, il y en a qui parlent de menaces nucléaires, il y en a qui parlent. Vladimir Poutine a répondu directement à Emmanuel Macron en évoquant dans ses propos la destruction de la civilisation. Donc, on est quand même dans une rhétorique vraiment... Bon, on reste dans le cadre de la dissuasion nucléaire. On sait que la dissuasion nucléaire, ça sert à dire attention, si vous allez trop loin, j'ai les bombes atomiques et je peux les utiliser. Mais si chacun les utilise, il n'y a plus de planète. Non, je crois qu'il y a aussi, dans le calcul d'Emmanuel Macron, une idée de reprendre le flambeau américain au nom de l'Europe. Les États-Unis sont empêtrés dans leurs histoires internes entre l'élection de Trump-Biden qui se profile, la question migratoire, l'absence d'un consensus sur l'aide à l'Ukraine, l'hostilité de plus en plus marquée des Républicains, y compris de Républicains farouchement pro-Ukraine, comme le sénateur de Caroline du Nord, Lindsey Graham, qui aujourd'hui fait machine arrière sur l'aide à l'Ukraine. Donc, on sent que le package de 60 milliards qui est bloqué au Congrès américain ne sera pas voté. Donc, il faut que quelqu'un reprenne le flambeau. Et je pense que les États-Unis ont demandé à l'Europe, gentiment, ça va être à vous de terminer cette guerre. Et Emmanuel Macron, lui, il va bille en tête. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça ? Moi, je suis allé... Ce qui m'effraie dans cette histoire, c'est que c'est mon cinquième, sixième voyage en Ukraine. Le dernier... Enfin, j'ai eu le temps de comprendre et de réaliser, parfois, au péril de ma vie, vraiment, l'intensité et la qualité des hommes qui combattent en Ukraine aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans notre petit confort parisien, là, au moment où on vous parle, personne ne peut comprendre, ne peut réaliser qui sont les gens qui combattent et dans quelles conditions ils combattent. On est dans un équivalent, moi, je l'ai dit, de la Première Guerre mondiale, avec les drones en plus, des intensités d'artillerie, des duels d'artillerie absolument inimaginables. Je pense que ces guerres-là, on les a oubliées, on n'en sait plus. Nos forces spéciales ont fait des très belles missions ces dernières années. Je pense qu'on va en parler tout de suite avec ce médecin militaire, magnifique. On a accompli des choses dans le Sahel, au Moyen-Orient, etc. Mais on n'a pas, en fait, véritablement connu de guerre comme ça. Cette guerre-là, elle appartient à notre histoire. On pensait qu'elle était enterrée dans cette histoire-là. L'avoir revivre, il faut être prêt pour cette guerre, il faut être prêt à un minimum. Et je ne suis pas du tout persuadé que l'armée française aujourd'hui, y compris et le peuple français, soit prêt à quitter son confort pour aller dans des tranchées, par moins 15 comme j'ai été il y a un mois, avec des rats, et vivre pendant des semaines dans ces conditions-là, avec la mort au tournant. Voilà, c'est ça, quoi. Pour une guerre quasi-civile, ce que vous dites, c'est que... Là, en plus, entre l'Ukraine et les Russes, il y a une histoire. C'est une guerre qui concerne l'Ukraine, c'est une guerre qui concerne la Russie. Personnellement, je n'ai jamais été persuadé qu'elle nous concernait, nous. Alors, Patrick Leroy, je rappelle, vous êtes médecin psychiatre au service de santé des armées. Quel est, vous, votre regard sur ce conflit ? Justement, après, on va parler de votre livre. Que pensez-vous, notamment, d'Emmanuel Macron, qui a souhaité d'envoyer des troupes en Ukraine ? Alors, juste une précision, j'étais... Oui, vous étiez, oui, bien sûr. Je me suis libéré de mon obligation de réserve. Je pense que cette guerre, la guerre est là. Dans le livre qui a été publié aux éditions Odile Jacob, où je raconte mes différentes missions, j'ai voulu faire un petit paragraphe à la fin, que j'ai appelé petit paragraphe. Parce qu'il y a eu... Georges Santayana qui raconte... Permettez-moi juste de vous raconter. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Il entend dans une auberge des officiers anglais chantaient leur chant de marche militaire. Et il a cette réflexion. Il pense que la guerre est finie. Et seuls les morts ont vu la fin des guerres. La réalité, c'est que la guerre est un État permanent du monde. Plus ou moins visible. Plus ou moins intense. Et à différents endroits. Et nous pouvons éprouver, Dieu soit loué, le confort d'un sentiment de paix. Et nous vivons en paix. Mais il y a une réalité. C'est que la guerre existe et qu'il faut de toute façon y être préparé. Si tu veux, la paix prépare la guerre, comme disait l'adage latin. Et moi, je pense qu'il est très important que nous adoptions une mentalité d'être prêts à affronter une guerre si un jour il fallait l'affronter. C'est d'ailleurs ce que préparent les militaires et les élèves militaires dans leurs écoles. Mais alors, ce que vous pensez, est-ce que l'armée française a sa place dans un conflit entre l'Ukraine et la Russie aux côtés de l'Ukraine ? Je pense que oui. Mais pas forcément à envoyer des chars ou des hommes aller dans les tranchées, là où est allé notre confrère, mais à être présent parce que de toute façon, nous avons aujourd'hui un dirigeant russe qui ne cesse de grignoter tous les espaces qu'il voit qu'il ne soit pas protégés. Si on ne montre pas fermement qu'il y a une limite, il continuera. Il faut que nous remettions et je dis nous parce que je ne mets pas la France toute seule. Les différentes missions que j'ai faites, les trois dernières que je raconte ont été faites dans des cadres soit de l'ONU, soit de l'OTAN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit considérer que c'est nous dans un partenariat international. En tout cas, nous avons à être mobilisés pour aider de différentes manières la protection des espaces aériens, la protection des espaces maritimes, la sécurisation des personnes. Il y a des choses très nouvelles dans ces guerres et on a à y gagner, à y être attentif, au moins une présence technique. Par exemple, en face de guerre, c'est les drones qui dominent les armes du champ de bataille et il y a beaucoup à apprendre pour nous-mêmes. Pour notre armée ? Je me tourne vers Régis Le Sommier. On a beaucoup à apprendre, on a quelque chose à y gagner justement d'être sur le terrain en Ukraine. On est dans des conflits qui... La guerre de haute intensité comme l'appelle le général, le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt qui avait remis à la mode ce concept. À une époque, on ne menait pratiquement que des guerres asymétriques au Sahel, même au Moyen-Orient, même s'il y a eu contre Daesh des batailles très intenses, notamment celles de Mossoul ou celles de Raqqa. La plupart du temps, on était quand même avec un ennemi qui se dérobe, qui tend des embuscades, qui se dissimule, qui vous met des bombes sous les routes. En fait, ces 20 ans de guerre nous ont préparés en effet à ce type de conflit. Malheureusement, ils ne nous ont pas du tout préparés au conflit ukrainien. Enfin, moi, je crois qu'on tombe des nus sur l'intensité et en fait, on a des armes qui ne sont pas du tout adaptées. Moi, j'ai remarqué, j'ai vu le désastre de la contre-offensive ukrainienne de juin incarnée dans ces véhicules Max Pro, Kazak, Bradley, les chars Challenger, les chars Léopard, qui en fait, en moyenne, font 1 mètre à 1,5 mètre de plus que le matériel russe beaucoup plus profilé, beaucoup plus adapté à ces grandes plaines ou à ces petites collines du Donbass. Et en fait, on se rend compte que les rubs, ils ont du matériel un peu plus rustique que nous, mais c'est un matériel qui est fait pour faire la guerre. Nous, on a eu un matériel qu'on a développé beaucoup plus haut parce qu'il fallait pouvoir surveiller quand on était dans la savane. On a renforcé le blindage en dessous. On a renflacé le blindage en dessous parce qu'effectivement, à force de se prendre des bombes sous les routes, il fallait être plus résistant. On a fait des châssis en V pour essayer justement de diffuser ces bombes et d'éviter les blessures que j'imagine que mon monsieur Clervoy a eu à soigner. Le problème, c'est qu'on n'a pas renforcé le blindage autour et qu'aujourd'hui, un T-72, il est très efficace contre un Bradley, il est très efficace. C'est-à-dire que le vieux char, on va dire, issu du modèle soviétique, il est très très bon et que nous, on se retrouve avec un matériel en plus très disparate. Ça aussi, c'est le vrai problème auquel sont confrontés les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'un char Challenger britannique et un char Léopard allemand ne se conduisent pas du tout de la même façon. Donc, eux, ils doivent s'adapter à une multitude de technologies militaires très avancées, très poussées. Les Russes, ils ont juste leur modèle qui ont été upgradés jusqu'au T-90 et ça, c'est un vrai, vrai problème. Et ce n'est pas en un an, ce n'est pas en six mois qu'on va réussir à résoudre ce problème-là. Donc là, actuellement, moi, je ne vois pas du tout comment l'Ukraine peut gagner cette guerre. Et il faut... Il y a des drones aussi, on parle beaucoup des drones. La question des drones vient se rajouter sur le champ de bataille et ça, aucune armée au monde n'a vécu ce que vivent l'Ukraine et la Russie aujourd'hui dans leur type de combat. On le vit par procuration puisqu'on aide les Ukrainiens, on leur donne des positions, on expérimente avec eux, certes, mais nos soldats n'ont pas expérimenté ça, ni les soldats américains d'ailleurs. Donc, la vraie expérience aujourd'hui, oui, c'est... Moi, j'avais décrit des zones comme Barhmout, etc., comme le verdun avec les drones. Voilà. Donc, c'est-à-dire que non seulement vous avez l'horreur des tranchées, les mortiers, les duels d'artillerie permanentes, attention, parce qu'on parle beaucoup des drones, mais le vrai enjeu de cette guerre, c'est l'artillerie, c'est la clé du champ de bataille, c'est... Et actuellement, le rapport de feu est outrageusement en faveur des Russes. Voilà. Alors, Patrick Clairvoy, avant de parler de votre livre, on va parler de votre livre, je voulais juste conclure sur cette guerre en Ukraine. Est-ce que vous, vous avez eu des retours, notamment sur les malades ou les blessés en question ? Régis Sommier a parlé de l'horreur des tranchées, on a parlé aussi des drones qui dominent. Est-ce qu'il y a plus de morts qu'avant ? Est-ce que les gens blessés sont plus gravement blessés qu'avant ? Comment, finalement, a évolué aussi votre métier de médecin au sein de santé des armées ? C'est clair aujourd'hui que les combats et les armes utilisées dans ces combats créent des blessures complexes comme celles que l'on observe qui sont la conjugaison de gens qui sont polytraumatisés, qui sont blastés, c'est-à-dire qu'avec les effets de souffle, il y a une destruction de l'appareil pulmonaire et de l'appareil URL et qui sont brûlés, blastés, polytraumatisés. Donc, ce sont toujours des blessés très lourds, des blessés sur lesquels il faut pouvoir intervenir dans ce qu'on appelle la golden hour, l'heure essentielle, c'est-à-dire qu'il faut que dans l'heure, il ait eu toute une série de secours. Est-ce qu'aujourd'hui, le système de santé mis sur place correspond au niveau de soins que l'on attend ? En tous les cas, moi, ce que je peux témoigner, c'est que le service de santé des armées fait tout pour préparer ses médecins et ses élèves médecins à savoir intervenir sur le terrain. Les armées françaises ont développé d'amener le médecin sur le blessé à l'inverse de ce qu'ont fait les armées américaines, par exemple, en Irak, en Afghanistan et auparavant au Vietnam, qui était d'amener le plus vite possible le blessé aux médecins. Donc, il y a un mix entre les deux. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est mis en place en Ukraine. Toujours est-il, nous, en France, le savoir-faire des médecins du service de santé des armées, c'est de savoir intervenir sur le terrain là où est une blessée. Régis Sosomi, vous vouliez réagir ? Non, sur l'Ukraine, de ce que je sais, c'est qu'il y a un problème là aussi de cohésion sur l'évacuation des blessés. Alors, ça s'est peut-être amélioré, mais à l'époque de Barmout, notamment, tout était, en fait, on va dire, l'appui médical était privatisé. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de... Il n'y avait pas de cohérence d'ensemble sur l'aide à apporter et le franchissement justement par rapport à la zone où le blessé était blessé jusqu'à son évacuation était extrêmement longue et trop longue. Côté russe, il y a des hôpitaux, il y a des postes avancés, les blessés sont traités, ils sont sédatés, envoyés à l'arrière, c'est beaucoup plus cohérent côté russe. Parce que c'est un... Comment dire ? Ça ne veut pas dire qu'il y ait moins de blessés d'un côté que de l'autre. Encore une fois, c'est une guerre extrêmement meurtrière et des deux côtés. Moi, je ne vais pas venir sur la question de la polémique des chiffres. On parle de 500 000 morts, enfin, en tout cas, 500 000 blessés. Moi, je sais que de ce que j'ai pu voir côté russe, en septembre, on était avec... Il y avait une unité qu'on a croisée avec qui on a passé une journée, 150 hommes environ. On est revenus, on en a rencontré un et on nous a expliqué qu'en gros, sur ces 150 hommes, il y avait eu 80% de pertes. 80% de pertes. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Voilà. Dans les guerres que j'ai couvertes avant, en Irak, en Afghanistan, au Mali, vous n'aviez pas 80% de pertes. Là, c'est l'effet direct de la contre-offensive ukrainienne, des combats autour de Barhmout, qui n'ont pas donné grand-chose pour des kilomètres carrés, des champs de tournesol. On envoie des mecs, des types à l'abattoir, et depuis deux ans. Donc, là, le front, il commence à bouger un peu, il a rebougé un peu après l'apprise d'Avdivka de parler russe, mais ça reste encore extrêmement meurtrier. Et voilà, c'est une boucherie, cette guerre. Alors, c'est une boucherie, cette guerre, vous dites Régis Le Sommier, et justement, Patrick Clairvoy, vous êtes médecin psychiatre du service de santé des armées. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus, on voit l'impact, notamment de la guerre, sur ces soldats. Peut-être qu'avant, c'était un petit peu plus tabou. Aujourd'hui, on essaye en tout cas de faire en sorte que les soldats aient un suivi psychiatrique. Oui, mais mon livre qui est publié aux frères d'armes, qui est le récit de mes 40 missions pendant ma période militaire, il y avait des missions où j'étais médecin généraliste, c'est-à-dire j'étais médecin de corps de troupe et je partais avec les forces dans les missions qu'il y en a où je suis intervenu comme spécialiste de psychiatrie. Moi, ce qui me paraît important de souligner, c'est combien les relations entre personnels militaires dans l'effort de la guerre, dans les épreuves des missions dans lesquelles nous avons été pour en rejeter, ces relations entre les hommes constituaient une force extraordinaire pour garder une motivation et un élan pour conquérir les missions qui nous étaient données. J'ai appelé ça « frère d'armes » et j'ai une sympathie qui reste pour ces personnels de différents milieux sociaux, de différentes origines, parfois des gens qui étaient directement les enfants des émigrés, africains ou bagrébains, et qui sont aussi attirés par les valeurs de notre République et qui disent « j'ai envie de me battre pour le drapeau » et j'admire aussi le courage de ces jeunes qui s'engagent avec l'idée c'est ça qui est important dans la plupart des missions dans les deux dernières missions que j'ai faites des missions contre des états terroristes étaient en combat par exemple les talibans en Afghanistan pour ne pas avoir nos attentats en France et c'est vrai que quand après on voit ce qui s'est passé en novembre et les attentats du bataillon etc c'était quand même le constat que notre combat avait été insuffisant puisque la menace terroriste est arrivée en France alors que nos soldats voulaient l'affronter en Afghanistan Et d'ailleurs c'est ce que vous dites à la fin du film du livre vous dites est-ce que j'ai véritablement été utile ou pas est-ce que vous êtes entré par carrière par illusion et finalement est-ce que vous avez été désillusionné par tout ce que vous avez vécu on va parler de ça avec vous juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rossner j'appelle Patrick Lervoy le titre de votre livre Frères d'Armes aux éditions Odile Jacob on est aussi avec Régis Le Sommier directeur de la rédaction d'Omerta Ligne droite Alors Patrick Lervoy vous êtes auteur de ce livre Frères d'Armes aux éditions Odile Jacob est-ce que vous pouvez revenir sur la jeunesse de votre engagement comment vous êtes devenu médecin psychiatre du service de santé des armées Tout ça c'est des rencontres je vais dire les choses quand j'étais en terminale je n'avais aucune idée que je serais l'année suivante à l'école de santé navale à Bordeaux c'est le hasard des rencontres le fait d'être dans un collège militaire mais progressivement ce sont faites avec les rencontres de différentes personnalités il se trouve que j'étais en deuxième année de médecine par exemple quand je rencontrais le docteur Jean Gray qui était l'un des médecins de l'antenne de Dien Bien Phu qui racontait avec beaucoup de pudeur ce qu'avait été son engagement ce qu'avait été son expérience moi j'avais envie de faire un métier le métier de médecine c'est-à-dire on va dire très clairement le soin des autres voilà la capacité d'apporter des soins mais je les voulais mêler un peu à de l'aventure j'avais fait du parachutisme de la plongée sous-marine de l'alpinisme et c'est vrai que l'engagement de médecins militaires c'est à la fois l'exercice pointu d'une médecine avec les capacités techniques que nous apprenions à l'époque et que l'on pouvait apporter sur le terrain et puis dans des conditions à la fois d'exercice avec de l'aventure et de l'exotisme la Guyane l'Afrique centrale l'émission en jungle l'émission sur le fleuve et même plus tard quand j'ai été amené à moi-même de venir enseignant enseigner à des jeunes élèves le métier de médecin militaire et j'ai voulu augmenter mon expérience et c'est pour ça que je suis allé d'abord au Nord-Sugnanistan et ensuite au Mali Alors le besoin d'aventure Régis Le Sommier ça vous parle je suppose Oui oui Moi je voulais vous demander par rapport à l'époque où vous avez commencé est-ce que vous avez réellement senti et de quelle façon des progrès conséquents de la médecine militaire c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qu'on sauve que quand vous avez commencé on ne sauvait pas forcément Ah oui mais bon d'abord c'est un progrès mais dans les changements par exemple les deux premières missions que j'ai faites comme médecin des forces seules les forces françaises qui étaient des troupes de marine dans lesquelles j'étais avec lesquelles j'étais étaient engagées et dès l'ex-Yougoslavie dès l'émission à Sarajevo et à Mostar c'était des missions de coalition coalition de temps de l'ONU et on sent l'énergie par exemple pour le développement des soins puisque c'est la question que vous posez après c'était systématiquement des structures hospitalières de très haut niveau avec par exemple de la radiologie il y avait un scanner à Kaboul par exemple et donc on pouvait faire des examens extrêmement toussés les gens qui étaient sur place pour opérer les chirurgiens c'était les chirurgiens de l'hôpital du Val-de-Grâce c'était les chirurgiens de l'hôpital Persil moi j'ai vu le chirurgien de l'hôpital Persil faire des structures vasculaires ça veut dire il avait ses petites lunettes avec ses petites loupes il avait pris c'était lui-même acheté pour pouvoir les amener sur le terrain et il a fait des sauvetages de membres justement avec je vais vous donner un exemple du débat et de l'ambiguïté aujourd'hui la capacité que nous avons de laisser quelqu'un revenir en France avec l'intégrité de son membre il a été blessé avec des éclats de balle par exemple mais la convalescence est extrêmement longue et je vais raconter une anecdote qui peut paraître surprenante nous avons reçu un blessé par exemple qui avait eu une blessure au niveau de l'index droit de l'hélicoptère un homme extrêmement courageux qui était allé combattre des terroristes sur le terrain en Bali et dans l'échange de feu une balle avait traversé le cockpit de l'hélicoptère il avait blessé au niveau de la main il avait lui-même ramené sa machine sur la base on lui a fait des sutures mais le problème c'est que est-ce qu'il va récupérer un doigt fonctionnel et c'est le directeur d'école Val-de-Grâce qui était à ce moment-là un grand chirurgien militaire m'avait dit si on l'avait amputé de son doigt il aurait pu rapidement reprendre les vols avec une dérogation tandis qu'en lui laissant un doigt qui devenait rigide, insensible et plus difficile on retardait sa guérison et donc c'est là qu'on voit que les progrès des soins par exemple le sauvetage des membres peut entraîner un retard du retour à la capacité d'autonomie du patient là où aujourd'hui par exemple on peut faire des amputations et des prothèses et des appareillages beaucoup plus adaptés on sauve des vies beaucoup plus de vies mais avec des gens parfois beaucoup plus handicapés qu'on en a vu auparavant Je voulais revenir sur votre expérience en Afrique parce que c'est assez drôle vous débrouillez la débrouillardise véritablement africaine je cite votre livre vous dites le son africaine un homme avec peu de moyens l'expérience suffisante et la conscience de ses limites pouvait réaliser ce qu'aurait fait un chirurgien généraliste en Europe c'est incroyable décrire ça c'est à dire qu'à ce moment là vous dites il y a quelques années vous découvrez à la fois cette débrouillardise africaine qui finalement arrive à faire des miracles littéralement et c'est là qu'on voit que l'hypertechnicité parfois n'est pas la bonne réponse à l'endroit où on se trouve quand j'étais en République centrafricaine à l'hôpital de Bois le chirurgien le seul chirurgien qu'il y avait sur cet hôpital qui avait été formé d'ailleurs en URSS avait une maladie grave de tuberculose très étendue et donc était dans l'incapacité de procéder aux interventions chirurgicales au profit de la population rurale de ce petit endroit de Centrafrique mais on me dit tu n'as pas vu Toine Toine et on me présente un centrafricain un homme à peu près sans âge et on me dit c'est lui qui opère qui fait les appendicis qui fait les cures de hernie ombilicale et qui fait les césariennes et je dis mais qui est ce monsieur et en fait c'est un c'est l'aide opératoire qui avait appris ces gestes des chirurgiens français à l'époque où il y avait le camp Leclerc à voir et il avait lui-même repéré que dans un temps chirurgical de l'abdomen il y avait l'ouverture du péritoine puis l'opération en elle-même et la fermeture du péritoine et il disait chaque fois qu'il faisait ce temps d'ouverture et de fermeture il disait Toine Toine une chirurgie à très bas coût une chirurgie efficace et qui correspondait à l'exigence des soins en tous les cas de la population locale et vous voyez qu'entre l'hypertechnicité et la rusticité il y a toujours une balance dans les soins que les médecins militaires doivent aussi apprendre Régis Sossomier J'imagine qu'actuellement vous vous tenez informé de tous les progrès et que vous avez encore des contacts avec et je voulais vous demander est-ce que par exemple on dit historiquement que la guerre 14-18 avait commencé un peu la chirurgie esthétique est-ce que les guerres continuent à drainer un savoir-faire qui sert justement dans le civil vous évoquiez la question des prothèses est-ce que les guerres des 10-15 dernières années ont amélioré par exemple le traitement prostétique dans le civil quoi voilà plus les guerres amènent de l'innovation oui vous avez commencé votre émission avec un choc célébré qui a développé l'usage de l'anesthésie au chloroforme qui donnait une heure pour pouvoir opérer les patients et s'ils et c'est lui qui a inventé scrive chez les gens qui avaient des ulcères perforées qui saignaient et qui entraînaient à l'époque systématiquement la mort et bien qui a inventé comment avec un temps chirurgical qui n'excédait pas une heure on pouvait enlever l'estomac la gastrectomie pour pouvoir sauver ces patients la première guerre mondiale par exemple ça a été l'innovation dans trois domaines toute la chirurgie de reconstruction maxillofacial et la chirurgie maxillofacial est née des blessés de la première guerre mondiale la deuxième innovation c'est l'appareillage protétique avec le nombre des mutilés qui étaient qu'il fallait appareiller et vous avez j'invite nos auditeurs à visiter le musée du service de santé des armées qui se trouve au Val-de-Grâce où on voit toute cette évolution avec l'arrivée des appareillages qui a permis à des gens de recouvrer une fonction on voit comment avec des prothèses des gens pouvaient continuer à faire certains travaux dans les champs ou certains travaux domestiques et la troisième chose sur laquelle a beaucoup évolué la médecine après la première guerre mondiale c'est la prise en charge des blessés psychiques parce que pendant la première guerre mondiale il y a eu un nombre très très important de soldats qui ont été envoyés vers les centres neuropsychiques en raison des troubles liés à la guerre et au stress intense et prolongé auxquels étaient exposés les soldats dans les tranchées ce qui nous fait dire que les ukrainiens ont besoin aujourd'hui de structures qui pourront prendre en charge leurs combattants qui vivent dans les mêmes conditions alors à la fin de votre livre Patrick Clairvoy je rappelle le titre du livre frère d'armes aux éditions Odile Jacob vous vous demandez avez-vous été utile je vous cite je peux dire que j'ai été utile si au cours d'une de ces missions j'ai pu aider quelqu'un cette question ne me taumante pas mais l'arrière-plan me laisse insatisfait nous voulions rendre le monde meilleur c'est un constat d'échec la Libye a sombré dans le chaos l'instabilité s'est installée au Mali au Niger et au Burkina Faso la Sant'Afrique est régulièrement ravagée par des guerres civiles vous parlez aussi d'Amazonie parce que vous êtes allé en Amazonie la guerre en Ukraine de la Bosnie-Herzégovine de la Turquie finalement ce que vous dites c'est que vous avez été utile d'un point de vue individuel mais les guerres ne résoutent rien ce que vous avez dit tout à l'heure et les talibans ont repris le pouvoir et les talibans ont repris le pouvoir en plus de ça ce que vous dites c'est que les guerres finalement ne résoutent rien et ce que vous avez dit tout à l'heure il n'y a que les morts qui voient la fin des guerres mais on ne fait pas la guerre pour les autres quelque chose si on reprend son dessous dès qu'on fait la guerre c'est déjà le contact d'un échec on a échoué à éviter l'engagement faire la guerre c'est l'échec de l'étape précédente mais après il reste comment sortir de la guerre est-ce qu'il faut parler de victoire ou pas de victoire aujourd'hui la guerre c'est quelque chose qui doit être conduit avec but quel but veut-on atteindre en faisant la guerre et avec quels moyens on va essayer d'obtenir ces villes c'est clair que la seule chose que nous devons viser c'est comment apporter la paix aux populations civiles et l'enjeu actuel c'est comment pouvons-nous amener les villes d'Ukraine à revenir à un état de paix et de tranquillité et de sortir de cet état de bombardement d'explosion de tension de guerre Régis Sosomier moi j'avais une question à propos de votre vous êtes médecin psychiatre est-ce que aujourd'hui les armées françaises a priori traitent mieux justement les questions du stress post-traumatique qu'on a évoqué parce qu'à une époque vous en parliez pour la première guerre mondiale mais il y avait un peu une contradiction entre la mentalité militaire qui était que quand on avait des blessures psychiques quand on était un homme on n'en parlait pas on essayait de passer à autre chose etc et que finalement au contraire il aurait mieux valu en parler il aurait mieux valu et s'exprimer et essayer de se soigner ce qu'on a dans la tête est-ce que aujourd'hui cette mentalité-là a un peu évolué et les soldats sont plus à même de comprendre quand ils peuvent avoir des problèmes psychiques en deux mots l'étape clé c'est les attentats du RER Saint-Michel je vais vous le montrer et c'est-à-dire avec ces attentats vous avez des personnes qui se sont réunies notamment Louis Croc et Xavier Emanuelli Louis Croc neuropsychiatre militaire et Xavier Emanuelli l'ancien secrétaire d'état à l'action humanitaire de l'urgence ils ont inventé les cellules d'urgence médico-psychologiques et en même temps au même moment l'armée mettait en place les cellules d'urgence médico-psychologiques et on en avait besoin pour la population suivie et à partir de là les choses ont changé et le deuxième tournant c'est la guerre du Golfe puisque dans les cas la première guerre du Golfe c'est la coalition internationale avec la France et le parti en Arabie-Saint-Denis deux psychiatres sont partis dès l'engagement des forces françaises sur le terrain rejoint ensuite par deux autres psychiatres et donc pendant la guerre du Golfe il y avait quatre psychiatres sur le terrain aujourd'hui il est d'usage qu'il y ait quand même un psychiatre sur chaque théâtre d'opération pour pouvoir donner un habit technique il est suivi des soldats qui en ont besoin alors on n'aura pas eu le temps de parler de tout votre livre moi je voulais vous parler du patriotisme parce que Mitterrand nous disait le patriotisme c'est la guerre vous vous expliquez notamment que c'est une expression d'une solidarité et des frères d'armes mais tout ça est disponible dans le livre je rappelle vous êtes parti en Afrique en Amazonie en Bosnie-Herzégovine en Afghanistan et puis vous êtes allé au Sahel aussi donc c'est un livre d'aventure parfait pour vos enfants pour vos petits-enfants chers auditeurs je rappelle le titre du livre Frères d'armes aux éditions Odile Jacob merci à vous Patrick Clairvoy et puis merci à vous Régis Le Sommier merci vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta puis vous êtes notre partenaire du mardi on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec plaisir merci à tous les deux